C'est vraiment le Far West. Tu vis ou tu crèves. La Guyane est un département français, régi par les lois de la République, au moins sur la côte. Car le long du fleuve, c'est la fièvre de l'or qui remplace la loi. Oubliez la fusée Ariane. Ici, au cœur de la forêt, le poison de l'or mêlé au mercure est en train de provoquer une catastrophe humaine qu'on voudrait bien dissimuler. S'il n'y a pas de choses sérieuses qui se font rapidement, on va arriver à une catastrophe encore plus effrayante que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Depuis la catastrophe de Minamata au Japon. Plus de 10 000 personnes avaient été contaminées, de nombreux enfants sont nés handicapés et des centaines de personnes sont mortes d'essuie d'une potion au mercure. Le métal, rejeté par une usine, s'est accumulé dans les poissons. Nous partons en Guyane. Un département français grand comme le Portugal, recouvert par la forêt amazonienne. Nous voulons mesurer quel est le degré réel de cette pollution au mercure. Nous allons rencontrer les Amérindiens. Ils sont plus de 6 000 en Guyane. Leur alimentation à base de poissons les rend plus vulnérables à la pollution au mercure. Plusieurs heures de pirogue pour rentrer en contact avec ces populations autochtones qui vivent dans la forêt. Ils sont dans une zone à accès réglementée, censée les protéger. Nous arrivons à Antekumbata, un de leurs villages, un havre de paix au milieu de la jungle. La plupart des enfants portent le Kambé, l'habit traditionnel. C'est ici que nous avons rendez-vous avec André Konya, un personnage, un français qui partage la vie de ses hommes et femmes depuis plus de 40 ans. Il a passé avec succès tous les rites initiatiques et est devenu chef coutumier. Pour lui, les Amérindiens sont confrontés à un véritable fléau. On a sur le Kanyodé et la Haie, dans notre région, des enfants qui sont nés avec des malformations, qui sont morts-nés et autres. On n'allait pas envoyer les bébés morts à Cayenne pour une autopsie. Ce n'est pas pensable, c'était inimaginable. Ils seraient morts, décédés à Cayenne, on aurait pu le faire. Donc on ne peut pas affirmer d'une façon très forte que c'est le mercure qui était responsable. Mais il faut être vigilant, parce que c'est très symptomatique, ça correspond tout à fait à un empoisonnement au mercure. André accepte de nous conduire dans un autre village, Kanyodé, où d'après une étude de 2004, plus de 50% des personnes ont un taux de mercure supérieur aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Cela fait 7 ans qu'André n'est pas venu ici. Première surprise, il découvre en parlant avec la population que de nombreux chercheurs d'or clandestins travailleraient encore dans la région malgré les opérations coup de poing des gendarmes. Il y a plein de canaux qui passent avec des chargements de gasoil, avec des pompes, mais avec des bâches dessus. Il ne peut pas montrer ce qu'il y a. Moi, quand je demande, on me dit qu'ils ont réglé le problème, ou pratiquement c'est en voie de règlement, qu'il n'y a pratiquement plus personne sur le wakki. Et là, on apprend que c'est encore pire. C'est scandaleux. La chef du village nous accueille et nous souligne, elle aussi, des problèmes rencontrés. Elle nous conduit chez ce jeune couple dont l'enfant est né hydrocéphale. Je lui demandais si les médecins lui avaient dit à quoi c'était dû, c'était ce qu'elle a, c'était dû au mercure. Et il m'a répondu oui, et que plusieurs médecins lui ont dit ça. On nous dit de ne pas manger le poisson, mais quand les enfants ont faim, on n'a pas le choix. On vous sent en colère ? Ah oui, on ne peut qu'être en colère. Ça fait des années de... Un peu plus loin, les villageois mangent un poisson pêché dans le fleuve, un piraille. Un poisson carnivore, un de ceux qui concentrent le plus de mercure dans leur chair. On n'a pas le choix, il faut manger du poisson, même si on meurt. Le lorpailleur, là, il nous salit notre lot. On ne peut pas pêcher beaucoup, tu sais, lorsqu'on a notre filet, on ne trouve pas bien de poisson. Et nos enfants, ils restent affamés. Comment il s'appelle ? Jean-Pierre. Jean-Pierre est sourd muet. Il n'entend pas du tout, quoi. Il n'entend pas du tout, quoi. Des deux oreilles. Des deux oreilles. La langue, peut-être, il y a un problème sur la langue aussi, je ne sais pas. Moi, c'est une fille, là. Elle ne parle pas, elle a deux ans, c'est ça ? Je suis là depuis plus de 40 ans, 44 ans. Je n'ai pas connu ce taux d'invalidité parmi les enfants à une certaine période, pendant très longtemps. Voilà, donc c'est net qu'il y a une augmentation. Depuis 10 ans, tous les relevés montrent des taux de mercure au-dessus des normes internationales chez les Amérindiens. Mais pourtant, l'urgence de la situation n'a pas été prise en compte par les services de santé. Allez, tu me fais voir ton bobo ? Est-ce que vous avez reçu une formation particulière sur le mercure ? Non, aucune. Aucune. En fait, c'est simple, on n'a reçu aucune formation. Est-ce que tu fais des mises en garde sur les différents poissons, les poissons carnivores à ne pas manger auprès de la population ? Non, je ne sais pas. Du fait qu'on n'a pas de formation là-dessus, c'est très difficile à informer les autres. C'est même quasiment impossible. Au Canada, nous avions rencontré un des rares spécialistes mondiaux du mercure. Nous lui avons montré l'étude réalisée dans le village de Cayodé, où plus de 50% de la population est au-dessus des normes. Professeur, envoyer des chiffres comme ça, ça n'évoque pas pour vous exactement ? On sait que ce sont des taux où on va commencer à avoir des effets cliniquement chez les populations, surtout au niveau des jeunes enfants qui seraient exposés pour l'objet de leur mère. Si on laisse aller une situation semblable, on s'en va vers des problèmes majeurs à moyen ou à long terme. Donc, je pense que ce sont des taux qui sont inacceptables sur le plan de la santé publique. Si vous attendez d'avoir des effets mesurables, vous êtes déjà trop tard. Vous avez déjà sacrifié souvent une, deux ou trois générations. Donc, dès qu'on a vu qu'il y avait du mercure et des taux importants en Guyane, il fallait réagir ? Je pense que dès qu'on s'aperçoit qu'on a une contamination environnementale qui est susceptible de mettre la santé publique en danger, on doit amorcer des interventions. À Cayenne, nous contactons les responsables de la direction sanitaire du département. Ce sont eux qui auraient dû tirer le signal d'alarme, il y a plus de dix ans, car en 1994, déjà une première étude montrait qu'il y avait une pollution au mercure. Et depuis, ils n'ont toujours rien fait. On sort d'une longue période d'évaluation du risque, en quelque sorte, et maintenant il s'agit d'agir. Il n'y a rien eu. Est-ce que c'est question de budget ou un manque de volonté ? Enfin, en France, la santé publique a toujours évolué par crise successive. Parce que dans la même veine, pourquoi on ne s'est pas préoccupé plus vite de l'amiante, du sang contaminé, de l'ESB et de la canicule ? Enfin, c'est peut-être une réflexion de café du commerce, je n'en sais rien, mais la santé publique, elle a toujours évolué par réponse successive à des crises successives qu'on n'avait jamais été foutues d'anticipées. Entre nous, on a toujours fonctionné comme ça, les ministres eux-mêmes en conviennent. Bon, c'est pas glorieux, mais c'est comme ça. Ce n'est pas glorieux. de cette pollution, l'orpaillage, principalement clandestin. Nous voulons nous rendre sur ces sites pour mesurer l'ampleur de ce phénomène. À Cayenne, nous avons rendez-vous avec un des grands connaisseurs de la forêt guyanaise, Guy Rigottier, topographe. Depuis plus de dix ans, il parcourt la jungle de loin en large. Il fait des relevés pour les chercheurs d'or légaux. Ce qu'on nous dit sur la côte, ça n'a plus rien à voir quand on est dans la forêt elle-même. Dans la forêt, c'est caché. Il se passe des choses en forêt. Une personne sur la côte, on n'imaginerait pas. Le meurtre, la drogue, la prostitution. Mais de toute façon, ça paraît incroyable ici. Mais en fait, il y a des orpailleurs d'un côté qui travaillent, qui sortent l'or. Il y a tout un ensemble de personnes qui vit sur ces gens-là. La Guyane, un département français loin, très loin de la métropole. Un département qui ressemble à une zone de non-droit. Certains citoyens français semblent être considérés comme des citoyens de seconde zone. Des citoyens sacrifiés. On sait bien, je n'ai pas vu grand-chose concrètement. Que de dégâts auparavant, pendant combien d'années ? Et pendant combien d'années encore ? C'est là-dessus ? Et pendant combien d'années encore ? Merci.